Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Point et le Plot de Réalité avec notre expert. Récemment, un projet de loi a été voté sur le crowdfunding ou le financement participatif. Nous allons aborder la question avec l'expert économique Moaz de Joudi. Bonjour, c'est Moaz et merci d'être avec nous. Première question, qu'est-ce que le crowdfunding, le financement participatif ? Alors, le crowdfunding, c'est un mécanisme de financement de projet alternatif qui devient aujourd'hui un mécanisme à succès qui intéresse beaucoup d'investisseurs, beaucoup de porteurs de projets. Le crowdfunding, littéralement, c'est le financement par la foule, si on veut traduire littéralement le terme. Et c'est, en quelque sorte, comme c'est désigné en français, c'est le financement participatif. D'accord ? Alors, le crowdfunding, en fait, c'est un moyen de financement de projet et d'apport de financement pour des porteurs de projets à travers des plateformes. C'est des plateformes internet, des plateformes électroniques directes accessibles à tout porteur de projet qui va présenter son projet, son idée de projet dans une plateforme. Et la plateforme va travailler, va tourner, va, suivant des critères, sélectionner des projets et les présenter aux investisseurs potentiels. Et ces investisseurs potentiels peuvent accepter de financer ce genre de projet. Et donc là, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y a pas de déplacement physique ou de prise de rendez-vous et parfois, on ne nous donne pas un rendez-vous. D'accord ? C'est toute personne porteuse de projet, porteuse d'idées, peut accéder à une plateforme et présenter son projet pour un financement potentiel. Donc tout ça, c'est bien beau, c'est moins, mais comment un jeune X ou Y peut-il bénéficier du financement participatif en Tunisie ? Ça, c'est une très bonne question. Et moi, je suis très content qu'en Tunisie, on a pu avancer sur ces mécanismes nouveaux de financement de projets. Aujourd'hui, on est fier en Tunisie d'avoir une loi sur le crowdfunding qui légifère, qui légalise, qui met un cadre juridique à ce mécanisme financier. Alors, comment ça se passe en pratique ? En fait, je prends un jeune, Wessim, Naufan Semi ou bien une fille, donc Inès ou bien Heger, donc Tunisienne ou Tunisien, qui ont des idées, des projets fraîchement diplômés de l'université ou du business school, qui ont plein d'idées, qui ont une idée particulière donc pour quelqu'un qui veut porter un projet et donc il n'a pas le financement. C'est l'handicap classique. Et donc, il va présenter ce jeune ou cette jeune fille, va présenter son projet sur une plateforme de crowdfunding et le projet va être accessible à des investisseurs potentiels. Et là, il y a trois mécanismes. Le premier, c'est le don. C'est-à-dire qu'un bain saine ou un investisseur peut donner un don pour participer au financement de ce projet. Un projet de 50 000 dinars, moi, je donne 1 000 dinars. Je donne sans attendre une contrepartie. Le deuxième mécanisme, c'est le prêt. Je vais donner un prêt, comme une banque. D'accord ? Donc, je vais donner un prêt. Ça peut être avec intérêt ou sans intérêt. D'accord ? Et ce prêt serait remboursable sur une période bien précise avec un taux d'intérêt. Le troisième mécanisme dans le crowdfunding, c'est les titres de participation. Alors, moi, je vais être intéressé par le projet de CMI. Son idée m'intéresse. Je la trouve porteuse. Je la trouve très bonne, pertinente. Je vois un potentiel dans ce projet-là. Je vais mettre 5 000 dinars. Et en contrepartie de ces 5 000 dinars, je vais recevoir des titres de participation dans ce projet. Je vais devenir copropriétaire ou coactionnaire dans ce projet. Et je vais aider à le financer en contrepartie de ces titres de participation. Donc, là, c'est crowdfunding en fin de compte. C'est des plateformes qui mettent en relation directe des porteurs de projets et des investisseurs. Et, à travers, les mécanismes de dons, de prêts et de titres de participation.